Une belle annonce aujourd'hui. On va finalement voir le design de ce que la Bibliothèque centrale d'Ottawa va avoir l'air. C'est intéressant, l'annonce a lieu dans la Galerie d'art d'Ottawa. Une galerie qui démontre l'importance des espaces publics et puis la transformation du cœur de notre ville. La nouvelle installation partagée de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada. C'est une histoire qui nous rassemble pour tisser de nouveaux liens, tous ensemble. C'est un lieu où tous les résidents d'Ottawa et tous les Canadiens pourront découvrir leur histoire, leur culture et leur patrimoine. Et trouver l'inspiration pour faire de nouvelles rencontres, apprendre et créer. Dans la dernière année, nous avons mené, à notre avis, le programme de consultation locale et nationale. le plus complet pour une institution publique au pays. Ce sont plus de 4000 personnes qui ont directement participé, en personne et en ligne, à la conception de l'installation. Voici la toute nouvelle destination phare du pays. C'est un lieu où l'on se trouve dans l'histoire de l'Ottawa et de l'histoire de l'Ottawa et de l'histoire de l'Ottawa. C'est un lieu où l'on se trouve dans l'Ottawa, qui est de l'Ottawa et de l'Ottawa. C'est un lieu où l'Ottawa et la haute de l'Ottawa et de l'Ottawa et de l'Ottawa et de l'Ottawa. The building is also clad in Ontario limestone, used in curvilinear and undulating forms and related to the escarpment and the landscape that is adjacent along the canals. At the entrances we're using wood to create warmth and welcome and speak to the forests and trees that surround the site. The upper floors of the building really are shaped with large windows to the public spaces, the reading rooms, to capture views to the landscape of the Gatineau Hills, Chaudière Falls, of the Ottawa River and Parliament Hill, those distant views that connect the building into its broader context. The building and the design represent an important partnership between two organisations that will come to life for the user the minute they walk into the building. Les trois entrées créent une ambiance chaleureuse et accueillante pour les visiteurs. Qu'ils arrivent de l'entrée principale à l'est, de l'entrée sur la rue Albert à l'ouest ou de l'entrée de la station Pimissi. Lieu de rassemblement central, le spacieux hall d'entrée baigne dans une magnifique lumière et permet de voir de nombreux espaces de l'installation. La salle polyvalente, utilisée pour la tenue d'événements, de conférences et de présentations, offre une vue sur l'aménagement paysager extérieur. Une salle d'exposition de qualité muséale met en valeur le patrimoine et la culture du Canada et de sa capitale. Offrant une vue sur la rivière et les collines de la Gatineau et même au-delà, l'impressionnante salle de lecture de deux étages de Bibliothèque et Archives Canada donne accès à l'importante collection du patrimoine documentaire canadien et appelle à la réflexion. Cette salle de référence, qui se veut l'un des espaces centraux de Bibliothèque et Archives Canada, propose aux visiteurs des outils de recherche et les conseils des experts sur place. Les partenaires ont rassemblé leur vaste collection généalogique pour former un centre de recherche de calibre mondial au cœur de l'installation. Espaces vivants et ludiques, le centre de découverte des enfants est conçu pour stimuler l'imagination au moyen d'activités créatives. Baignant dans une belle lumière, les aires de lecture de la Bibliothèque publique d'Ottawa comptent d'importantes collections que les visiteurs pourront découvrir à leur guise, confortablement assis en appréciant la vue imprenable. Un centre de création à la fine pointe de la technologie, qui propose des outils numériques et analogiques, en vue de favoriser la création et d'inciter à l'apprentissage à toutes les étapes de la vie. Ouvert à tous et conçu en collaboration avec les communautés algonquines de la région, cet espace sert de vitrines pour la culture, les langues et le savoir autochtone, ainsi que de lieux de rassemblement. La forme de l'institut, la position de ses entrances, l'apprentissage et la location des espaces de l'intérieur, le regard et le sens de l'intérieur, le vocabulaire de l'extérieur, cladding et matériaux, le landscape et l'art public, ont tous été formés en direct response à l'input que l'apprentissage du public depuis les dernières 12 mois. L'installation, qui doit ouvrir à la fin de 2024, deviendra une destination phare, bâtie sur les valeurs et les passions communes des partenaires. Voici la nouvelle installation partagée de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada. Un endroit qui nous rassemble, tous ensemble. Bonjour tout le monde, je suis avec la directrice générale de la Bibliothèque publique d'Ottawa, Daniel McDonnell. Daniel, félicitations. L'annonce aujourd'hui est incroyable. Nous, on le voyait à travers les rapports ces dernières années, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment un partenariat qui est concret. Je vous félicite toute l'équipe. Comment on se sent aujourd'hui? Je suis tellement rire. Je suis très contente. Honnêtement, c'est incroyable. À quel moment, à la Ville, est-ce qu'on a décidé qu'on avait besoin d'une nouvelle Bibliothèque centrale? On a pensé ça pendant l'année, mais vraiment, en 2012, on a fait quelque chose et on a pris une décision de construire un nouveau Bibliothèque. Une décision de l'époque, en 2012, qui était importante puis qui donnait une vision pour nous amener aujourd'hui. Mais il y a eu un partenaire qui s'est ajouté à travers tout ça, les Archives et les Bibliothèques Canada. Comment s'est venu ce partenariat aussi important pour nous dans la capitale? Franchement, c'était une réunion avec moi et le chef du BAC. Et on a parlé, on a parlé de notre projet entre nous et nous avons eu quelque chose en commun. Et après ça, on a engagé avec BAC et on a fait un Letter of Intent. Et après ça… Le partenariat s'est formé à travers ça. C'est ça. Et on a pris une décision pour formuler un partenaire. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le public en gagne par cette relation. Quelles sont les prochaines étapes? Évidemment, on a tout en place au niveau du visuel, mais là, il y a beaucoup de travail qui reste encore. Oui, on fait tous les dessins pour le tender process. Ça, ça commence au début de l'année prochaine. Après ça, on va faire… je ne sais pas comment… On pèle! On pèle! On pèle! Ça, c'est le printemps, je pense qu'il y a un peu de temps-là. Et en 2024, on va faire notre premier temps dans notre nouveau bibliothèque. Comme Bernard de Rome dit ici, la tendance se maintient. La Bibliothèque publique d'Ottawa, en partenariat avec les archives et les bibliothèques du Canada, vont ouvrir les portes en 2024. D'ici, il y a beaucoup de travail. Je te félicite, toi et toute l'équipe. L'ensemble de l'équipe a fait un fabuleux de travail et la communauté va en bénéficier. Merci beaucoup et merci beaucoup.